Encore un peu intimidés, les flamants roses de Zodyssée. Cela ne fait que quelques jours qu'ils vivent dans les Deux-Sèvres. Alors l'équipe du parc les bichonne. Qu'est-ce que ça mange les flamants roses ? Ça mange des granulés, des croquettes de poissons et de crevettes mélangées à ce qu'on appelle de la cantaxanthine, un colorant qui leur permet d'être tout rose. Accueillir des animaux méditerranéens, une grande première pour Zodyssée. Allez, allez à table ! Ils sont tous issus de la captivité. Le groupe que vous voyez ici, les plus clairs, les plus gris qui sont les plus jeunes viennent du zoo de Mulhouse et les roses un peu plus âgées viennent d'Allemagne. Donc je pense que le climat des Deux-Sèvres devrait leur convenir. Avec ce nouvel espace méditerranéen, l'objectif du conseil départemental est clair. Doubler les 47 000 entrées annuelles du parc. C'était un parc animalier qui était axé essentiellement sur la science. Nous considérons qu'il faut allier à tout cela, il faut allier le divertissement. Donc notre public premier, c'est quand même les enfants. Et les enfants, il leur faut quelque chose qui soit attractif. 40 nouvelles espèces sont attendues, avec à chaque fois une scénographie particulière. Non, je ne sais pas. Et les premiers observateurs de flamants roses sont déjà convaincus. D'être sur une patte, je trouve que c'est rigolo. Tu en avais déjà vu avant des flamants roses ? Non. Franchement c'est sympa, l'enclos est joli, on n'en voit pas partout. Donc franchement bien. C'est magnifique, on découvre et c'est très joli. C'est très zen, j'aime bien. Ces flamants roses seront bientôt rejoints par des toucans ou encore des jaguars. Coût total de cet investissement touristique, 2 millions d'euros sur 4 ans.